Bonjour à tous, vous pensez m'avoir perdu au cœur d'une forêt entourée d'une meute de loups ? Eh bien non, je suis toujours là et avec une nouvelle histoire. Mais alors où était-il ? Eh bien je vous écrivais un nouveau livre qui vient tout juste de sortir. Eh bien, il s'agit de Legendia, contez légende. Je vous présente le tome 1 qui est consacré aux légendes des arts martiaux. Et pour le présenter, je vous propose simplement d'en découvrir l'une de ses nombreuses histoires, 30 plus précisément. Voici donc la légende martiale de Todé Sakugawa et les pirates chinois. A cette époque lointaine, le royaume des Ryugyu devait apporter un tribut au grand empire de Chine. Cette année-là, Sakugawa faisait route sur le bateau officiel du royaume en compagnie de personnalités importantes. Il devait avoir une trentaine d'années et était envoyé en Chine comme étudiant par l'administration du royaume des Ryugyu pour y développer ses qualités physiques et intellectuelles. Le tribut était composé de riches marchandises qu'il fallait absolument protéger des pirates des mers de Chine. Le capitaine de l'équipage du Shinkosen, nom du navire spécial qui apportait le tribut à la dynastie des Ming, se devait de défendre coûte que coûte ce précieux chargement. Bien sûr, le navire était armé, mais surtout, chaque passager était tenu par ordre du roi d'aider l'équipage en cas d'abordage par les pirates. La réputation de Sakugawa en ce temps-là était déjà très grande. Certes, il ne connaissait pas grand-chose au combat maritime, mais avoir un tel combattant près de soi était rassurant. Et le chef de la sécurité du navire en fit son assistant. Et les discussions allaient bon train au sein de l'équipage. Tu as vu qui est là pour nous protéger ? Non ? Tode Sakugawa ou lui-même ? Quoi ? Le célèbre Bushi ? Celui devant qui même les samouraïs de Satsuma tremblent ? Oui, c'est lui ! Il assiste le chef de la sécurité. Je pense que nous ne risquons rien durant ce voyage. Quel bonheur ! Nous pourrons boire à satiété sans souci, la vie est belle. Ainsi, le voyage se déroulait sans encombre. Les jours se succédaient sans la moindre trace et dangereux piante. Avait-il eu vent que le célèbre Tode Sakugawa, celui qui maîtrisait l'armarcial secret du royaume, était parmi les passagers ? L'esprit tranquille, tout le monde vaquait à ses occupations. Les côtes de l'Empire du Milieu se rapprochaient. Le soir tombait. C'était la dernière nuit de voyage avant l'arrivée à Fouzou. Et tout le monde se réjouissait de fouler de nouveau la terre ferme. C'était une nuit sans lune. Les nuages obscurcissaient l'horizon. Mais le moral de tout le monde était au beau-fils, après ce voyage sans encombre. Soudain, un grand bruit éclata dans la nuit. Des hurlements sauvages fusèrent de l'obscurité, puis des flèches jaillirent vers leur cible comme sorties du néon. « Nous sommes cernés ! Les pirates ! Les pirates ! » Cria le vigile de permanence avant de tomber sous une nuée de flèches. Tode Sakugawa, dès le premier bruit avait compris, et ne perdant pas un instant, se débarrassa de ses vêtements afin de ne pas être gêné dans ses mouvements, et aussi pour ne pas se faire agripper par un pirate. Il saisit son beau, un bâton d'un mètre 81, toujours utilisé en beau jeu dessus, qui était toujours près de lui, et se précipita sur le pont où une mêlée indescriptible opposait les pirates à l'équipage. Il se déplaçait en hurlant des poèmes, tant pour effrayer les pirates que pour donner du courage à ses compagnons. Son beau frappait, devant, derrière, il se déplaçait à une vitesse folle, avec de grands gestes circulaires, et petit à petit, le vide se fit autour de lui. Il restait pourtant un pirate, d'une force exceptionnelle, qui se battait avec férocité et détruisait tout sur son passage. Malgré l'obscurité, Kanga pouvait deviner le sourire de la brute. Sans perdre un instant, il se dirigea vers lui, mais à ce moment-là, il sentit dans son dos la présence de plusieurs bandits. Combien étaient-ils ? Quatre, cinq, peut-être plus. Sakugawa n'avait pas le temps de réfléchir. Il se tourna en utilisant son beau dans la largeur, tenta de tous les envoyer par-dessus bord. La manœuvre réussit, mais il fut emporté lui aussi à la mer. Tout le monde pensa que le grand Sakugawa avait péri dans les flots. Le lendemain, une patrouille navale du Fukyan recueillit quelques pirates tombés à la mer. Les Chinois les arrêtèrent, et ils furent mis au cachot. Parmi eux se trouvait Sakugawa, bel et bien vivant. Il fut lui aussi accusé de piraterie. Il tenta d'expliquer la situation, mais rien n'y fit, et il fut transféré à Pékin avec les autres prisonniers pour y être jugé. A cette époque, la piraterie était un gros problème pour l'Empire chinois, et l'administration était sans pitié. Sans surprise, le juge de l'administration pénale prononça la peine de mort pour tous. Le jour de l'exécution arriva. Comme de coutume, on donna, comme dernier repas au condamné, un véritable festin. Tous se jetèrent dessus et mangèrent comme de vulgaires cochons. Sauf Kanga Sakugawa. En signe de protestation, ils refusaient de toucher à la nourriture, bien qu'ils ne rien mangeaient depuis plusieurs jours, et continuaient à clamer haut et fort son innocence. Les gardes chinois s'étonnèrent de cet incident. « Tu as vu ce gars ? Il ne veut même pas manger. Quel gaspillage ! On ne nous donne pas une si bonne nourriture à nous ! » « C'est étonnant. Cela fait 15 ans que je suis garde, et je n'ai jamais vu ça, en tourant parler au chef. » « Laisse tomber. S'il ne veut pas manger, c'est son problème, pas le nôtre. » « Non, je vais rapporter ce fait. » Le responsable des gardes fut très troublé par ce comportement aussi complètement inhabituel et alla interroger le pirate. « Pourquoi te comportes-tu ainsi ? » « Je ne suis pas un pirate. Je suis Sakugawa Kanga, l'envoyé du roi des Ryukyu. J'ai combattu les pirates et suis tombé à la mer avec eux. » L'histoire du combat héroïque et de la bravoure du Bushi Sakugawa était parvenue jusqu'aux oreilles du responsable des gardes, celui-ci compris tout de suite à qui il avait affaire. Non seulement Sakugawa fut libéré, mais les dignitaires de Pékin, enthousiasmés par son courage, l'autorisèrent à rester et à pratiquer la boxe chinoise. J'espère que cette histoire vous a plu. Et si c'est le cas et que vous souhaitez en retrouver 29 autres, je vous invite vivement à vous offrir mon dernier livre. « Légendia » sera une série de livres consacrés aux contes et aux légendes, d'où son titre. Le tome 1 est consacré aux arts martiaux, donc si vous êtes fan, faites-vous plaisir, offrez-vous ce livre et en même temps, soutenez mon travail. Merci d'avance. En attendant une prochaine vidéo, je n'ai plus qu'à vous dire portez-vous bien et qu'il y a à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501